Générique A la fois de Cunedem, nous démarrons ce bulletin d'information avec ce sommet sur le financement des économies africaines. Makissal a attendu à Paris ce lundi. L'objectif de ce sommet qui se tient ce mardi dans la capitale française est de mobiliser des initiatives et mécanismes innovants en soutien aux efforts de relance des économies africaines dans le contexte de crise engendrée par la pandémie du coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui informe de la suspension de la diffusion en direct du quotidien sur la situation épidémiologique de la COVID-19 au Sénégal. Les informations sur l'évolution de la pandémie et le point sur la vaccination seront tout de même disponibles à travers un communiqué de presse. Nous allons à Saint-Louis, la capitale du Nord, qui entrevoit le bout du tunnel après 24 heures de coupure d'eau ce samedi due à une panne de station d'alimentation en eau de Bongo. Le directeur régional de la CNO annonce son retour progressif à la normale. Nous voyons cela dans cette correspondance signée Ousseine Udiop et Habibsec. Ça y est, la famille M. Babcarseille de Saint-Louis est en phase avec la mairie de Saint-Louis pour la délocalisation du stade qui porte le nom de leur père. Le maire qui s'est déplacé hier pour rencontrer la famille a été accueilli par tous les membres. Ils ont à l'unanimité donné leur accord avant d'appeler les Saint-Louis à soutenir ce projet. On vous excuse, certainement nous y reviendrons avant la fin de ce bulletin d'information. Nous restons dans le nord du pays avec les populations du ferlot de la zone de Aoré qui exigent la création de la commune de Ndiot avec un accès à l'eau potable. En poste de santé également, 27 chefs du village ont déposé leurs demandes sur la table de l'autorité. Leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro d'Ali Bandelgnan. Le président de la République a décidé d'octroi une allocation budgétaire de 80 milliards allouée au reculement de 65 000 emplois. Fort de ce conçant, on aimerait que l'État a plus octroyé aux personnes vivantes avec un handicap, conformément à l'article 23 de la loi de l'entention sociale. De nos jours, la question des handicaps vocaux reste une problématique de plus en plus. Les personnes vivantes et les langues ont du mal à trouver un emploi. Cette tendance à diaboliser les personnes vivantes avec un handicap ne participe pas à l'effet du mal du climat social. Nous disons non à la discrimination. Tout le monde s'excuse, je n'ai pas le bon élément. C'était plutôt les handicapés vocaux du Sénégal qui réclament un quota sur les emplois promis par le chef de l'État, à Macky Sall. Vous venez de suivre leur président, le président de l'association, qui estime qu'ils sont tout le temps recalés lors des entretiens d'embauche. Nous parlons de la situation en Palestine avec le massacre de la population palestinienne par des Israéliens. L'ONG islamique Diamra va déposer une lettre de protestation à l'ambassade de l'Israël au Sénégal ce mardi. Selon le vice-président, un grand rassemblement s'en suivra pour exiger l'arrêt du massacre et invite la communauté internationale à faire bloc. Mama Targué n'apprécie pas du tout le communiqué de l'État du Sénégal sur cette affaire. Il a rencontré nos reporters Alassane Ba et Giafaraba. Tout est parti d'une petite histoire de foncier et c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poutres. Mieux pour comprendre le pourquoi de ce regain de tension, Diamra se réfère à la décision de l'ex-président américain Donald Trump en 2017. Il a décidé de manière unilatérale en 2017 d'octroyer, comme sur un plateau d'argent, la ville de Jérusalem à Israël. Israël a fait beaucoup plus grave que le simple fait de l'annexer. Israël l'a transformé carrément en capital. Une décision illégale et ce massacre qui fait aujourd'hui plus de 150 morts ne doit laisser ni Diamra ni l'opinion internationale sans réaction. L'ONG donne rendez-vous mardi pour contestation à l'ambassade d'Israël. Alors, ce sera l'occasion, après cet acte hautement symbolique, de donner une date d'un grand rassemblement. Tous les démocrates et prix de paix et de justice seront invités afin que nous puissions tous condamner unanimement ce coup de force pour que le monde entier sache que, quelque part en Afrique de l'Ouest, dans un pays qui s'appelle le Sénégal, les musulmans se sont fait entendre pour voler au secours de leurs frères palestiniens. Mamatar Gueye juge timide le communiqué de l'État du Sénégal. Le président Makissal assume actuellement la fonction de président en exercice du comité international pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Alors, fort de tout cela, nous les musulmans, nous sommes en droit de nous attendre à ce que le Sénégal ait une réaction beaucoup plus forte que ce communiqué timide que nous avons lu. Des propositions fortes seront formulées au sortir du grand rassemblement et nous avons prévu prochainement des recommandations à l'endroit de l'État sénégalais. Sans transition, proche-royant, le secrétaire général de l'ONU qui met en garde contre le risque d'une crise régionale incontrôlable, Antonio Guterres, qui a présidé ce dimanche une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, soutient que les affrontements doivent cesser immédiatement. Et puis, suite à des frappes israéliennes sur des locaux, deux médias reportèrent sans frontières saisi la Cour pénale internationale. Le porte-parole de l'association indique que ces frappes sont considérées comme des crimes de guerre. Nous allons en Afrique du Sud à présent Jacob Zuma devant la justice pour une affaire de corruption avec Thalès. Les faits remontent en 1999 quand l'ancien chef de l'État était vice-président de l'Afrique du Sud. Il est accusé d'avoir reçu des pots de vent de l'industriel militaire français autour d'un contrat d'armement avoisinant au total les 3 milliards d'euros. Et puis, le président rwandais en visite ce lundi à Paris va rencontrer d'anciens militaires français ayant servi au Rwanda entre 1990 et 1994, l'époque du génocide rwandais, ce qui est considéré comme un signe de réchauffement diplomatique entre les deux pays. Voilà, Fatou Kinedem, c'était là l'essentiel de la première tasse actue de ce matin. Merci beaucoup, chère Tidiane Djao, à rappeler également l'écho de la banlieue qui nous mènera aujourd'hui à Kermassar pour parler justement de la départementalisation de Kermassar. Nongaka nous en dira plus. Et tout de suite après ce jingle, nous allons trouver Mortala pour la revue des titres. Sous-titrage Société Radio-Canada